Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma Telecaster pour le Great Guitar Build-Off. Je vous retrouve après l'intro. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutterie, du to-me-it-yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Pensez aussi à me mettre un petit pouce bleu si vous aimez ma vidéo. Si vous voulez tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos, allez voir les liens dans la description de la vidéo. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, allez faire un tour sur mon Tipeee. Bienvenue donc dans cette dernière vidéo sur la construction de ma Telecaster. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment j'ai fabriqué ce corps à partir de palettes, comment j'ai reliqué mon manche et comment j'ai assemblé tout ça. Aujourd'hui, je vais monter la castillage sur la guitare. J'ai pas mal de choses dans cette boîte. Alors notamment, j'ai une plaque ici pour fixer les vis du manche. Je ne l'ai pas mise puisque comme j'ai utilisé un arrondi de 9 mm ici, la plaque est un petit peu trop grande. Et si je l'avais utilisée, elle aurait dépassé. Alors je ne sais pas si c'est un intérêt de la mettre ou si ça peut aller sans. Dites-le moi si je prends un risque. J'espère qu'en tout cas, comme ça, les vis ont l'air de bien tenir. Je pense que ça ira. Mais dites-le moi quand même si vous pensez que ça ne va pas le faire. Je vais commencer par monter les mécaniques. Les petites mécaniques style vintage comme ça, elles sont vraiment super jolies, même si c'est du premier prix. Je fais un petit montage à blanc comme ça pour voir si ça va bien. Tout a l'air d'aller. Je vais mettre en place les petits œillets du côté de la tête de la guitare, ce qui va permettre de centrer. Et ensuite, je ferai un pré-perçage. Et pour ça, j'utiliserai un petit réglet qui me permettra de bien aligner mes mécaniques au moment du perçage et du vissage pour que ce soit bien esthétique. Les trous pour les mécaniques sur la tête font 8 mm et les œillets ici font quasiment neufs. Donc je prends un forêt de 8 et je vais regarder si en reperçant bien doucement, ça m'aide. Ça m'a l'air d'aller, je vais mettre le premier en place. J'utilise une cale pour ne pas abîmer. J'utilise une cale pour ne pas abîmer. J'ai été obligé de rectifier avec ma lime un petit peu le bord de certaines mécaniques pour que celle-ci ne se chevauche pas. Alors peut-être que mes œillets n'étaient pas très bien centrés, ça en a peut-être décalé certaines. Et comme elles se touchent, ça ne jouait pas à grand chose. Là, je suis bien aligné grâce à mon petit réglet. Je vais pouvoir faire les pré-perçages. J'ai fait un petit test avec un forêt d'un millimètre et demi, je vais être nickel. J'utilise une cale. J'utilise un petit test avec un petit peu de doucement. Les mécaniques sont montées, je vais maintenant passer au micro. Je commence par le micro-manche et je fais passer les fils à l'intérieur des cavités micro pour rejoindre la cavité d'électronique. Je vais maintenant mettre en place le chevalet avec le micro-chevalet. Il va falloir que je fasse bien attention à ce que celui-ci soit bien centré par rapport à l'axe du manche. Je vais ressortir mon petit laser pour vérifier ça. Le laser est bien en place, le trait du laser passe par le centre du sillet, le centre de mon manche en bas du manche, mon chevalet pile-poil à l'axe du laser. Je vais pouvoir percer les trois trous qui permettent de le mettre en place. Avant de mettre en place le chevalet, il faut que je passe un câble de masse entre la cavité électronique et la cavité du micro-chevalet. Et je vais ensuite pouvoir connecter ce fil de masse à mon chevalet. Je vais en découper un et je le mets en place. Je vais le mettre en place. Je vais maintenant passer un petit peu de soudure pour souder les micros à l'électronique. Je vais d'abord mettre en place un petit carton pour protéger le corps de la guitare. Je vais donc raccorder le fil blanc qui est le plus de mon micro-manche sur le petit fil ici qui indique la position du micro-manche. Alors je vais l'enlever et je vais venir positionner mon fil à sa place. Et je vais positionner le fil plus du micro-chevalet à la place du câble rouge ici. Je vais aussi raccorder le câble de masse que j'ai passé entre le chevalet et la cavité à la masse de mon électronique. Une fois que j'aurai fait ça, il me restera à raccorder une masse à mon jack et le signal à mon jack. C'est parti, je soude tout ça et je vous retrouve après. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. J'ai terminé de monter la prise jack, la plaque électronique avec le sélecteur 3 positions, les potentiomètres de volume et de tonalité et les deux micros. Je vais maintenant pouvoir monter les cordes. Avant de monter les cordes, je vais vérifier mon câblage. Pour ça, j'ai sorti un ampli. Je vais brancher la guitare dessus. J'allume l'ampli. Là, on voit qu'il n'y a pas de buzz. Je vais monter le son des deux micros. J'ai toujours pas de buzz quand je touche tout, tout est normal. Et donc sur le micro-manche, ça fonctionne bien. On voit quand je coupe le son, il ne se passe rien. Là, il fonctionne bien. Le micro-chevalet ne réagit pas. Quand je mets que le micro-chevalet, le micro-manche ne réagit pas. Et on entend bien le micro-chevalet. Et quand je mets les deux, on a bien les deux micros. Donc le câblage est bon, je vais pouvoir monter les cordes. Je vais maintenant monter mes cordes d'Hernibol 1142. Je viens de mettre les trous en face du sillet. Et je vais maintenant simplement mettre à peu près deux niveaux, ou avec un tout petit arrondi comme le radius, les pontets ici du chevalet. Je viens de me rendre compte que j'ai un petit rouleau en laiton sur le pontet de la corde de là, qui est fendu. Alors je vais voir si je peux le faire tourner. Sinon j'ai peur qu'il vienne casser la corde quand elle sera dessus. Je vais regarder ce que je peux faire. Je viens de finir de démonter le pontet. Il est fait en trois parties. On trouve le pontet. Et il y a une petite goupille qui vient bloquer un espèce de petit roulement en laiton à l'intérieur du pontet. Et en fait, je pense que là, il y a une erreur de fabrication. Quand la goupille est venue percer au centre du pontet, elle a un peu dévié. Et elle est venue tordre un petit bout ici. Donc je vais rectifier ce petit bout avec ma lime. Et puis je vais ensuite tout remonter. Et ça devrait le faire. Voilà, normalement je n'ai plus rien qui accroche. Le risque en fait, c'est que la corde est bien bien de se casser à cause de ce pontet. Je vais remonter et puis on verra bien. Maintenant que j'ai réparé ce petit problème, je vais pouvoir monter les cordes. Bon, en même temps, ce n'est pas très étonnant. Sur un ensemble de micros avec chevalet et électronique à 40 euros, à peu près, je crois de mémoire, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Allez, je monte les cordes et je vous retrouve après. Alors, j'y pense que maintenant, mais je n'ai pas fait de planification sur le manche. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas si mal que ça. J'avais contrôlé avec mon fret rocker, je ne vous l'avais pas dit, mais ça ne se passe pas si mal. Voilà, si je regarde là, les trois premières frettes sont nickel. J'ai un tout petit peu de jeu ici. Voilà, j'aurais pu en faire une, mais là, franchement, je ne suis pas sûr que ça le nécessite. Donc, pour gagner du temps, je ne vais pas en faire. Je n'avais pas non plus contrôlé la rectitude du manche avant de monter les cordes. Il est plutôt droit, voire légèrement incliné. Donc, c'est nickel avec la tension des cordes. Je pense que ce sera parfait. Je n'aurai pas besoin de régler le truss rod. Donc, c'est plutôt pas mal pour un manche chinois de ne pas avoir à faire de planif ni de régler le truss rod. Je trouve ça plutôt bien. Alors, je vous avais dit que mes cordes, c'était du 11,42. En fait, c'est n'importe quoi. C'est du 9,42. Petite erreur d'inattention. Les cordes sont montées. Je ne vais pas régler la guitare tout de suite, mais je vais quand même un petit peu monter ici le chevalet pour que les cordes ne frisent pas. Je vais accorder la guitare et on va voir ce que ça donne. Il va falloir que l'accordage se stabilise un peu, mais je vais pouvoir tester la guitare. Sous-titrage ST' 501 Le micro-chevalet est quand même super bas. Je vais le remonter. J'ai quand même un petit problème de frise sur certaines cordes. Je vais remonter encore les pontets. Le micro-chevalet est quand même super bas. Bon, c'est sûr, là, avec un ampli comme ça, le son est dégueulasse. Je testerai ça sur un autre ampli pour voir si c'est bien. En tout cas, voilà, la guitare sonne et elle est terminée, même s'il reste encore quelques réglages à faire. Et bien voilà, j'ai terminé la construction de cette guitare pour le Great Guitar Build-Off. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce ne sera pas la dernière, je ferai une dernière vidéo récap qui explique tout et qui en dit un peu plus sur la construction de cette guitare. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.